Ah oui, left control, bien vu. Ça fait que du moins, je flotte. J'ai une bouée ! J'ai une bouée flamant rose ! Ah ! Oh putain ! Pas faire F5 pendant qu'on est dans les airs ! Et bonsoir, ladies and gentlemen, c'est Dark Heaven, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Momoduction. Ça y est, je pense que nous avons enfin tout réglé, les soucis, tout ça. Je pense qu'enfin, on voit le bout. Ça a été long, ça a été compliqué, mais on y arrive. Nous sommes en compagnie de Jigik, bonsoir ! Bonsoir ! Nous avons également Pegaz ! Bonsoir ! Dark Shadow ! Bonsoir ! Et Caillou ! Non, c'est pas vrai, j'ai un alibi. J'étais en train de chercher un mobile attacker. Tu faisais quoi, Caillou ? Je cherchais un bibliothécaire ! Ah ! D'accord ! Un bibliothécaire ! D'accord ! Un bibliothécaire ! C'est pour ça en fait, parce que... Compliqué à comprendre des fois ! Donc, oui ! J'avais dit que j'allais poster le modpack sous la prochaine vidéo de Modduction. Je ne l'ai pas fait, pourquoi ? Parce qu'en fait, il fallait un petit peu de temps quand même, parce qu'on a été bidouillé un petit peu dans la config. Et du coup, j'aimerais bien vous la refiler cette config après, pour que vous n'ayez pas forcément à faire ce qu'on a eu à faire. Ça a été un peu compliqué parce que j'avais un mod qui permettait de contrôler le spawn des mobs. Sauf qu'en fait, il y a d'autres mods qui prenaient l'ascendance sur ce contrôle de mobs. C'est-à-dire qu'en fait, on a testé avec Peg, etc. Et en fait, on se retrouvait avec un dossier... En fait, on changeait le poids d'apparition des mobs. Sauf que ça ne fonctionnait pas. Petit rappel du contexte, on a eu une invasion de mobs de manas et artifices dans certaines dimensions, qui était absolument insupportable. C'était trop. On a eu des problèmes avec Mutant Beast. D'ailleurs, ce n'est pas Mutant de Créature, c'est Mutant Beast. D'ailleurs, c'est juste quelqu'un qui avait repris le mod. Donc, il y a eu deux choses qui ont été faites. C'est-à-dire que Mutant Beast a été supprimé parce que malheureusement, on s'est rendu compte que effectivement, je l'ai prouvé juste après, que les Mutants de Créature, notamment les Enderman Mutants, créaient des corruptions de cartes. Alors, le problème, c'est qu'ils apparaissaient par centaines sur la carte. Donc, déjà, c'était insupportable dès qu'on est arrivé dans l'End. Donc, on n'a pas pu vraiment avoir une bonne expérience dans l'End. Et on s'était retrouvé aussi avec des lanterniers de partout de manas et artifices. Ce n'était pas normal non plus. D'ailleurs, j'ai été regarder dans leurs statistiques de spawn. Ils ne devraient pas spawner autant. Du coup, on a pu les blacklist grâce à ces mods. Et notamment, on avait aussi un problème d'apparition de poulpe. Les squids n'apparaissaient pas du tout dans les rivières. Donc, on avait réussi à trouver un autre mod qui était lié encore à autre chose. Et on a réussi à retrouver pour modifier tout simplement le spawning. Donc, désormais, on peut récupérer et croiser des poulpes un peu plus sourds. Donc, aujourd'hui, ce soir, normalement, c'est le test. Merci Maxence pour ton follow. Bienvenue à toi. Normalement, ce soir, c'est le test final. Normalement, je n'ai plus rien à toucher. On est bon. J'ai blacklisté dans toutes les dimensions qui n'ont pas de rapport avec Mana Artifice les fameux mods lanternes qui ne doivent pas apparaître là-dedans. Parce que c'est pareil, dans The Abyss, vous vous rappelez, normalement, il ne devait y avoir personne dans cette dimension. Et en fait, on s'est fait attaquer de toutes parts. Du coup, on a fait le test. J'ai fait de nombreux tests hier. C'était long pendant mon congé. Mais ça y est. Normalement, tout est carré bien. Donc, on va le tester ce soir. Alors, le village de Caillou, parce qu'il y a des petits trucs qui ont changé. Alors déjà, bon, c'est bien si je peux voler. Donc, je peux vous montrer un petit peu le pixel art de Caillou, comme ça, vu du haut. Ah, le petit renard. Parce que vous avez vu que le village grandit au fur et à mesure. Renard, il ose dire que c'est bon. Oui, Pendard Roux, c'est bon. Et donc, il y a également ça. Alors, je crois que c'est ton futur château en émeraude. C'est ça que tu veux faire ? Exactement, c'est le plan du château en émeraude. Ça sera pareil, mais avec de l'émeraude à la place de la Prismarine. Voilà, c'est l'objectif de Caillou. Il s'est fixé un objectif. Il a ramené ses villageois. Il a fondé une secte, en fait, au fur et à mesure dans son village. Et c'est la secte de l'émeraude, tout simplement, qui est en train de se créer au fur et à mesure. Ah, tu as un village, ouais. Oui, il a fait... Oui, il a fait des trucs, ouais. Alors, on ne sait pas ce qu'il se passe par ici, mais... Le mec, c'est en dessous, là. Tu vois, si tu es ici dessus... D'accord. Les épées actives sont inhibées ? Euh, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne peux pas te dire, là. Ça vient de Sian Warrior Sword, effectivement. Il faudrait se renseigner sur ce que ça peut créer. Mais là, comme ça, je ne peux pas le dire. Oui, Caillou, qu'est-ce qu'il y a ? Oui. D'accord, Caillou. Dès que l'end a été libéré, d'ailleurs, Caillou s'est empressé d'aller dans l'end pour aller récupérer des enderpearls et utiliser ça pour des élévateurs. Ce qui permet à Gigi, désormais, de descendre de manière, eh bien, plutôt rapide dans les champs, grâce aux élévateurs. Donc, comme ça, on peut accéder à tous les étages, comme ceci. C'est très rigolo, on dirait un PowerPoint, en vrai. Il y en a un autre, euh... Donc, voilà. Là, là-bas. Tu vois, là, dans le coin, là ? Où ça, où ça ? Là. Là, tout le monde. Ah, t'as fait un petit truc à l'étage aussi. Ah, cool. Tu connais aussi. Donc, voilà. Et donc, c'est pour ça que je n'ai pas donné le modpack, parce qu'il y avait des crashes, il y avait des trucs. Bon, c'est bien, on a fait vos bêta-testeurs. Alors, je sais, le modpack, il est sorti très en retard, mais au moins, vous aurez un modpack qui fonctionne bien. Ce qui est plutôt bien. On a commencé à en cracher un peu partout. Là, normalement, vous pouvez avoir une expérience de jeu très correcte jusqu'au bout. Normalement, voilà, il devrait y avoir beaucoup moins de problèmes. Donc, première chose. Ah oui, autre chose. Alors, on a découvert le Book of Roads. Le Book of Roads, c'est trop bien, parce qu'en fait, bon, on ne l'avait pas utilisé jusque-là. Bon, l'avantage, c'est que le Book of Roads, tous les sorts que vous connaissez par cœur, vous pouvez créer des sorts. Alors, j'ai créé un sort qui s'appelle la violence, parce qu'il fait déjà 40 d'attaque. Voilà. Il consomme, il a une complexité de 210, donc vous vous doutez bien que le Book of Roads, c'est intéressant une fois que vous avez atteint le tier 5 par avant. Et du coup, là, j'étais en mode trop bien. Donc, du coup, le Book of Roads a un vrai intérêt. Dès que tu as atteint le niveau maximum. Par contre, il va falloir apprendre les sorts par cœur. Chose que j'ai commencé à faire en off, parce que c'est un peu blasant à faire, même si j'en ferais un petit peu. C'est très long. C'est très, très long. En fait, vous pouvez aller dans Sorcerie et vous voyez les sorts en fait, quand vous êtes en barre verte comme ça, c'est que le sort est rôde. Ça veut dire que vous l'avez appris par cœur. Et du coup, une fois que vous l'avez appris par cœur, ici, vous pouvez choisir un sort. Et donc, à tout moment, vous pouvez recréer ce sort. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait en off avant que vous arriviez ? Eh bien, j'ai spammé les sorts que je connaissais pour les apprendre par cœur. D'ailleurs, technique, si vous ne connaissez pas, vous voulez monter vos sorts rapidement. Le tout, c'est en fait tout simplement de diminuer le taux de MP que vous allez prendre. Par exemple, mon sort de soin. C'est la dernière fois, j'avais créé un sort de soin et j'avais mis une magnitude de 20. Donc, ce qui me donnait une barre de santé entière. Eh bien, je l'ai descendu à 1, comme ça. Et donc après... Alors là, j'ai un petit freeze du jeu. Voilà, hop. Et après en fait, vous voyez la vitesse que ça spamme. Donc déjà, ça me fait gagner de l'XP. Et ça se lance très rapidement. Parce que vous voyez, si je me mets à 20, comme ça. Eh bien là, vous voyez, le délai est beaucoup plus long. Alors effectivement, je soigne plus. Mais l'idée, c'était de pouvoir les faire XP le plus rapidement possible. Donc simplement, j'ai juste baissé en fait la magnitude. Où tous les effets de sort, les dégâts et tout, tu les mets au minimum. Et en fait, tant que tu les spams, bah du coup, tu gagnes en XP. Donc du coup, ça te fait que tu peux lancer le sort plus rapidement. Et tu l'apprends par cœur plus rapidement. J'ai pu apprendre des trucs. Alors, entre temps, il y a juste un sort quand même que j'ai appris. C'est le tir de minage. Il y en a eu deux. Le tir de minage. Le tir de minage, parce que je voulais, c'est le sort break. C'est un premier sort en fait. C'est, comment dire, le premier sort qui nous est proposé. C'est un sort de niveau 1. Parce que je voulais absolument voir comment il fonctionnait. Donc du coup, j'ai pris un sort de minage. Parce que je me suis dit que ce serait très bien à ajouter aussi dans notre Book of Wrote. Et donc, tir de minage. C'est tout simplement un projectile plus break. Et c'est très très bien. Pour plein de points. Donc, regardez, je vais vous montrer un petit peu. Je vais me balader, voilà, juste ici, pour ne pas foutre le bordel. On va se mettre... Tiens, au niveau du bateau, c'est très bien. Hop. Alors, ce sort de minage. Vous voyez, si je tire, hop, je peux miner. Voilà. Et ça va, en fait, ça va loot les items. Et je peux les tirer à distance. Vous voyez, comme ceci. Donc, c'est plutôt intéressant. Et donc, j'ai rajouté, notamment, ce que je n'ai pas fait que ça. Si je fais CTRL, clic droit, on voit qu'il y a de la magnitude et du radius. Donc, je peux augmenter la puissance du sort de break. Pour qu'il casse des choses plus lourdes. Et notamment, je peux passer à 3 mon radius. Et si je passe mon radius à 3, voilà ce que ça fait. Et c'est quand même assez puissant. Et vous voyez, là, ça mine. Là, je peux aller jusqu'en bas de manière très rapide. Et c'est un sort qui est plutôt simple. Donc, voilà. C'est très sympa. Et alors, je n'ai pas testé pour la force de minage. Parce que je me dis, alors, est-ce que je peux miner des trucs style obsidienne ? Ça, c'était un peu le truc que je me suis posé comme question. C'est est-ce que... Bah tiens, regarde, il y a un portail juste là. Il y a même de l'or. Ah oui, mais c'est vrai, oui. Parce qu'on l'avait récupéré ce truc. Mais comme on avait rechargé la map, on n'y est pas retourné depuis. Oh ! Puissance 3. Alors, puissance 1. Ah, voilà. Puissance 1, ça ne pète pas l'obsidienne. Puissance 2, ça ne pète pas l'obsidienne. Puissance 3, ça pète l'obsidienne. Donc, mon sort peut péter l'obsidienne au niveau 3. Ah ouais ! Vous voyez ? Or, pareil, la magnitude, elle se trouve, je crois, au tiers 4 ou 5. Donc, forcément, tu es obligé d'attendre un petit peu avant d'avoir la magnitude. Mais la magnitude est plutôt intéressante pour ajouter beaucoup plus de violence. Donc, hyper cool quoi. Enfin, c'est un sort qui est vraiment excellent. Donc, comme vous le voyez, on peut voir la liste des sorts que j'ai amélioré. Donc, le touch, le smite. Le smite, vous savez, je l'avais fait avec mon Gravity Well. Le touch, j'ai fait un sort de touch avec Swim Swift qui donne tout simplement la grâce des dauphins. Voilà. Bon, c'était surtout pour avoir le sort touch comme ça. On a Break qui a été maîtrisé. Entangled. Donc, je l'avais sur une ancienne épée. J'ai juste eu à le remettre un petit peu et du coup, ça s'est validé. Le Fire Damage. Bon, celui-là, on l'avait déjà. Frost Damage aussi. Gravity Well. Bon, bah, c'est celui que j'avais. J'ai juste eu à le spammer. C'est pareil, je l'ai diminué. Du coup, j'ai le plus gravitationnel. Gust. Mon heal. Le Light. Summon Workbench. Et donc, Swim Swift qui vient à la grâce des dauphins. Et donc, au fur et à mesure qu'on va apprendre nos sorts par cœur, on va pouvoir les mixer pour obtenir notamment des sorts beaucoup plus puissants ici. Et là, ça nous intéresse parce qu'on va pouvoir faire des expériences et ça nous coûte plus rien en fait de créer des sorts maintenant. Ça nous coûte que de la mana. Et là, c'est intéressant parce que du coup, on peut commencer à expérimenter en se disant, pas grave si je chie mon sort. Je vais pouvoir le refaire et le retravailler comme je le souhaite. Là, pour l'instant, petite exploration dans l'end. Parce que la revanche de l'end, du coup, vu que la dernière fois, on n'avait pas pu, il y avait beaucoup trop de mobs. J'ai rajouté un sort Looting 2 avec des runes. Donc, j'avais Be Heading. Donc, on peut bien rajouter des runes par-dessus au fur et à mesure pour enchanter notre épée. Donc, elle peut s'améliorer. On s'est rendu compte qu'on ne peut pas faire de conflit. Donc, j'ai testé deux hypothèses. La première, c'était, est-ce qu'on peut rajouter un enchantement ? S'il est différent évidemment et qu'il ne fait pas partie de la même catégorie, on peut le rajouter. Et deuxième truc, on ne peut pas, par contre, j'ai essayé de rajouter un Looting 2 sur un Looting 2 pour voir si ça faisait un Looting 3 avec une rune. Ce n'est pas possible. On ne peut pas rajouter une rune par-dessus pour les fusionner. Ce qui aurait été cool, mais on ne peut pas. Alors, suite au problème qu'on a eu la dernière fois, vous voyez, Caillou avait mis des torches. Et comme vous pouvez le noter, parce que par contre, les torches n'arrêtaient pas les petits lanterniers, les lanterniers n'apparaissent plus. Donc ça, on a fixé le problème, ça fait très plaisir. Il n'y a plus que des Endermans, il n'y a plus les Mutant Beast aussi. Ce qui crée un peu, quand même, comment dire, la paix est revenue. La paix est revenue dans l'end. Non, parce qu'on n'arrivait plus à respirer ici, tellement c'était le bordel. On peut faire un Endstone Smelter. Ah ! Endstone Smelter, peut-être que ça va plus vite. Vous pourrez voir, Caillou. Ça peut être sympa. Et ça, c'est quoi ? On n'avait même pas eu le temps de faire des trucs. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Ouais. Ender Crystal. Ender Crystal. D'accord. Ender Crystal ne sert à rien. Ah bah, c'est The Abyss. Faudra voir. C'est fait par le feu qui peut être bénéfique, se chauffer, etc. Oh ! Pion qui fête ses 4 ans ! Merci à toi ! On va enfin pouvoir visiter un peu Better End. Parce que l'autre fois, je ne l'avais pas fait parce qu'on se faisait boloss. Donc c'est parti. On va se prendre une petite Ender Perle. Peut-être essayer de trouver une forteresse de laine, par exemple. Dans Better End, je pense que ça va être un peu plus... Ah bah quoi qu'il y a en face, j'ai l'impression qu'il y a une structure. Il y a une structure qui est juste en face. Est-ce que... Oh les libellules et tout, c'est trop beau. Le Clay Shader, c'est vraiment magnifique. Ah oui, c'est vrai, c'était le bateau... Le bateau renversé. C'est bien, le spawning des mobs est quand même... C'est mieux, hein. C'est bien mieux. Ah bah... Il n'y a rien dedans. Merde. T'avais déjà pris des trucs, non ? Non, non, non. Ah bon, bah il y avait juste rien alors. Juste... Il y a peut-être des trucs à trouver alors. Ah oui, les Wet Mangers. Alors ça, je l'avais présenté, je crois que ça donne... Je ne sais plus ce qu'elles font, elles. Ces éponges sont bien. Après, je ne sais plus ce qu'elles font. Et je crois que tu peux absorber des trucs et tout. Une fois que tu les as fait sécher, elles peuvent être intéressantes. Est-ce que j'ai le temps de me poser sur... Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Un spectre. Ok. Spectre. Spectre. Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah d'accord, il y a des spectres. Merde. Moi, je fais la chose aux Underperm. Je suis obligé d'attendre... En fait, je suis obligé de marcher à deux à l'heure. J'étais grave chaud pour les chercher, mais en fait, la génération de laine est un peu lente. N-City. Ah, on a une N-City. Donc, on peut le faire. J'aimerais, non ? Très, j'y ai pensé. Oh, bah, moi, je le fais, hein. Comme d'habitude. Allez, je vous ai trouvé chacun un aliment qui fait 44 gigos. Au moins avec ça. Merci. Ah ouais, ça déconne zéro, Jigik. Ah ouais, on déconne plus, là. On n'est pas là pour être ici, là. C'est carrément. Hop. Les ritoiles. Oh là, hé, hé, là, oh là, hé. Dame la ritoile. Pendant que je vais taper mon Sigil, je vais regarder un Enderman dans les yeux. Ah non, ça va. Ok, let's go. Ah. Ah oui. Oh, hé, belle boussole, hein. Brave bait, hein. C'est bien, ça. Est-ce que c'est une grosse forteresse ? Oh là, il y a des mobs qui brillent et tout. Goal and city explorer. The city of the end of the game. Ouh là. Oh, elle est particulière. Oh bah, c'est bon, il y a un bateau. C'est pratique de voler, putain. C'est la première fois que j'arrive au temps à l'aise sur une forteresse de laine, quoi. Attends, où est mon épée ? Très bonne boussole. Brave bait. Ah non. Aïe. Et tiens, si j'utilise ça là. Bouyaka. Ah oui. Et mystérieux. Ah. Je vole. Alors. C'est quoi ça ? C'est quoi ce slime ? Qu'est-ce que c'est que cette sale bait ? Mimicube ? Qu'est-ce que c'est que ce Mimicube là ? Un ! Avada Cadavra ! Comment ça, il est pas mort ? Il a pris que 20 dégâts. Je conteste. Ah ça va, il est plus bas. C'est-à-dire que je peux prendre quand même tranquillement. Ok, j'ai une Elytra. Oh, c'est quoi ça ? Crystal Heart augmente le maximum de santé hein. Gold Backpack. Ok. Et on peut les transformer pour faire une Tarantula Hawk. Et on peut faire un Diamond Ring. Ah, pour Angel Ring. Parce que vous voulez voler, mais je crois qu'il y a les Angel Ring notamment. Bon, ça demande des questions. Sinon, après, il y a ma tenue qui me permet de voler. Ouais, ma tenue aussi, mais bon, dans 15 ans je l'ai donc... Ah bah, c'est surtout des Nether Stars qu'il faut en fait. Ouais, c'est ça. Bon, on va fumer des Withers de toute façon. Ouais, si vous voulez un Backpack, il y a un nouveau Backpack disponible hein. Gold Backpack, je l'ai mis euh... Ah là, on a un Diamond Chase Plate. Alors, j'ai quoi ? Space Dissector. On se fait quoi ça ? Lance un disque qui va faire 10 rebonds des murs et causer des dégâts dans un amont de 8 à tous les mobs qui sont sur son chemin. Les dégâts infligés augmentent par 50% pour chaque rebond. Tu cliques droit, retour. Tu peux forcer le disque à revenir à son propriétaire. Et tout. Ah là, le disque... Attends. Wow. Tu peux cliquer droit pour qu'il revienne dans ta main. Ok. Je continue d'utiliser mon épée parce qu'il faut que je la fasse XP encore elle. Wesh, attends. Ah mais je viens de tilter. Les Mimicubes, en fait, ils te frappent et ils récupèrent ton arme pour te frapper avec. Quand tu disais, ouais, près de mes boucliers. Ouais, non mais moi pour... Les Mimicubes, j'ai un bouclier, ils sont intuables parce qu'ils se protègent en permanence et je ne peux pas faire leur... Mais en fait, ils timident, donc déséquipent ton bouclier et ils te feront plus rien. C'est l'effet, sauf qu'ils n'ont pas lâché le bouclier qu'ils avaient déjà. Donc euh... Ah... Mimicubes, il a un demi-cœur de vie et je ne peux pas le jeter. Ah parce que du coup, moi, il a pris mon épée et effectivement c'est violent. Alors si je me mets à lancer des sorts, par contre, je crois qu'ils n'arrivent pas à le faire. Ah puis ils prennent mon armure aussi parce que je vois qu'ils ont un casque en émeraude. Eh oui, pas rien. Ah ouais. Ils sont violents. Alors ils ont nos armes, nos armures et avec un bouclier, tu vois, ils viennent totalement immortels. Putain, c'est stylé. C'est de la merde, ouais. Bon, je trouve ça bien, moi, ça crée une petite difficulté. Alors, une petite difficulté, oui, quand ils sont invulnérables, c'est pas une petite difficulté. Moi, ils sont pas invulnérables. Merde. Bon, ça va, ils sont pas... To deepwind from the wall, and cause damage in a wound of wheat to all mobs on its way. Ah oui, left control, bien vu. Ça fait que j'y mange ou je flotte. C'est une bouée. C'est une bouée flamant rose. Ah ! Non, putain. Pas faire F5 pendant qu'on est dans les airs. Alors, attends, je vais redescendre un petit peu. Hop là. Oh, il y a du feu rouge ici. Putain. Arrête-toi sur tout le monde. Ah, je me suis arrêté. Tu vois. Je me suis dit, putain, c'est dans le Nether, on avait le feu vert. Oh, j'ai trop envie de faire des mix de torches, là. La patte de l'expert. Cryptic vent. Oh, ça brûle. Oh putain, c'est bloc, c'est bloc, c'est bloc de con. Ils m'ont foutu dehors, là. Je suis tombé trois étages dans ma vie. C'est bloc de con, là. C'est bloc de con. C'est bloc de con. Ça, c'est beau, ça. Ça, avec shader, c'est beau. Regardez la beauté. Merci. Regardez la beauté. Alors, je vais en manger de la goulache. Fond d'écran. Fond d'écran spotted. Ah, j'avoue, c'est beau. C'est joli, c'est joli. C'est magnifique. C'est moi la beauté. Et encore, j'avais des meilleurs shaders pour le présenter. Celle-là, c'est pas la... D'accord, je peux faire mieux, mais... Eh, je pourrais faire mieux, mais... Eh là, mais dis merci. Oh, les têtes ! C'est moi avec les têtes. Non, je suis pas passée devant lui, j'ai pas bougé. C'est lui qui est passé devant moi. C'est qui qui a grillé la priorité ? Hein ? Hein ? Voilà. Eh ouais. Je suis plus con dans l'histoire. Hein ? Moi, je l'ai pris le shake. Il a dit, elle s'emmerde. Il faut que j'y aille, quoi. Tiens, en parlant de shake. C'est joli. Oh, qu'est-ce que c'est beau. C'est trop beau. Regarde. Regarde de la beauté, là. Beau luxe. Champignon, d'accord. Je vais peut-être désactiver... Alors, j'ai besoin des champipis, si vous en avez. Parce que j'en ai plus. Ouais, alors, je pense pas que ce soit des champignons qui t'intéressent, ce jic. Mais... Je vais désactiver les mains, quand même. Parce que là... Est-ce que je peux venir sur vous ou pas, les gars ? Ah, c'est beau. Ok. Ok, waouh. Ah, c'est Biomyugo, ça. D'accord. Ah, il y a Biomyugo aussi qui s'incruse dans le reste. C'est marrant. Ça va, hein ? Tu es dans quel monde ? Bah, dans son monde à lui. Tu es dans quel monde ? Je suis dans l'end. T'as vu, c'est joli, hein. C'est beau, hein. C'est beau. T'as vu comment que c'est beau, là. Regarde ! Je crois qu'il est beau, hein. Qu'il est beau. C'est un regard pour les yeux. Je cherche une forteresse encore. Il y a des violets partout, c'est parfait. C'est utile, peut-être, le dragon ? Euh... Regarde, j'ai pas... Euh... Non, j'ai regardé et j'ai dit non, elle était pas ouf. Je crois... C'est pas... C'est pas la dinguerie. Ah oui, faut que je vous fasse un sort aussi. Un sort qu'on a testé, qui était marrant. Faut qu'on le fasse. Ok, c'est marrant. Ok, tu m'envoies en l'air, j'aime bien. J'aime bien le concept. C'est pas mal. Je peux voir ton sort, s'il te plaît, vite fait ? Wouhou ! Ouais, ça va. C'est dommage que tu lui aies pas mis d'autres... Des améliorations, pour l'instant. Bah... Ouais, pour l'instant, je peux pas trop. T'es limité à combien, toi, pour ton sort ? 80, en complexité ? Je suis niveau 3, je crois. Et je vais vers le niveau 4. Je sais plus. 1 1200 8 8 10 Sous-titrage ST' 501